Alors, par où commencer ? Ah ouais, au début, j'ai détesté les héros. C'est un peu dur à dire, comme ça, et sans préliminaire, un peu pote pour point, mais franchement, j'ai vraiment dû me forcer à y jouer. Pour tout vous dire, j'ai essayé de m'y accrocher, puis j'ai demandé un remboursement à ce team, sentant que j'arrivais au bout de ma patience. Et pourquoi, me direz-vous ? Eh bien tout simplement, car je m'y ennuyais fermement. Puis, il a fallu que je prenne conscience d'un point essentiel pour pouvoir apprécier le jeu. J'ai donc profité de la copie de ma fille pour m'enfoncer dans les entrailles de ce El Ryo. Et oui, dans la famille, lorsqu'on apprécie un jeu, on achète deux copies pour pouvoir y jouer en même temps. Bref, dans El Ryo, on y incarne un jeune garçon de 6 ans vivant avec sa mère et qui voit sa maison se faire incendier par une horde de bandits. Créviant pour son fils, la mère dépôte son enfant dans un monastère. La première mission de l'enfant sera dès lors de prendre la fuite. Afin d'échapper à la vigilance des prêtres, l'enfant devra rester caché dans l'ombre. Pour les deux en sa tâche, il aura une vision d'aigle ce qui lui permettra de visualiser les zones de regard des ennemis. De temps en temps, il pourra balancer un caillou qui détournera l'attention des prêtres, lui facilitant le passage. Et puis c'est tout. Le gameplay se résume en tout et pour tout à balancer un caillou pour détourner l'attention des prêtres ou marcher sur des lieux ombragés pour éviter d'être vu. Lui à des prêtres étant aux abonnés accents, il ne sera pas rare d'être vu, de se planquer dans l'ombre et que le prêtre vous oublie comme si de rien ne s'était passé. Parfois, il suffira de courir vers la prochaine zone et hop, le tour sera joué. Pire, parfois l'ennemi sera juste à côté de vous et ne réagira pas. Au bout d'un moment, je parcourrai même les zones en courant, passant de zone d'ombre à zone d'ombre à front suprême dans un jeu d'infiltration. Non mais, regardez-moi cette scène. J'attendais donc impatiemment la sortie du monastère pour voir le gameplay se renouveler un petit peu. On essaie bien de nous donner un jouet qui complétera les cailloux pour détourner l'attention de nos geôliers. Mais la finalité reste la même. Le seul changement notable de gameplay, je sais pas moi, les pots de fleurs qui remplacent les caisses. Non sérieux, je déconne un peu, mais arrivé là, j'avais à peu près fait un cinquième du jeu et je ne voyais pas la raison d'aller un peu plus loin. Persuadé que le jeu m'avait montré tout ce qu'il avait à m'offrir, je demandais donc un remboursement à Steam et étais convaincu de ne plus toucher à ce jeu. Puis, va ma fille. Car si moi je n'adhérais pas du tout au jeu, elle adorait me voir jouer. Et oui, et c'est avec insustance qu'elle me demanda de jouer à sa copie. Et oui, comme je vous disais, on l'avait en double. Du fait, amour paternel oblige, un changement de compte sur mon PC et me revoilà de retour sur El Hero, à l'endroit même où je m'étais arrêté. Par la suite, on incarne la mère du héros, qui aura un gameplay un point plus intéressant. Non pas que le lance-pierre ait une grande plus-value par rapport au lancer de cailloux, mais l'interaction de ce dernier avec l'environnement apportera plus de variété au gameplay. Il sera toutefois dommageable que l'utilisation de ce dernier soit dispensable. En effet, il ne sera pas toujours utile d'user de stratégie pour détourner le regard des bandits. Le personnage peut interagir avec les cloches, les poules, elle peut sauter les murets. Ça reste simple, mais tellement moins soporifique que la première partie. Et puis surtout, le personnage a une mission. Faire exploser les barils de poudre. Variété de gameplay, missions, pourvu que ça dure. Eh ben non, on retrouve le garçon. L'environnement change, les murets seront passés par des tombes, des meubles, des chariots. Bref, est-ce que ça change fondamentalement le jeu ? Les ennemis sont toujours aussi peu réactifs, les idées de gameplay ont du mal à se renouveler, le gamin ne sait pas faire grand-chose au final à parcourir. Bref, j'ai un relan de début d'aventure. Mais un truc a changé. Mon enfant m'accompagne et réfléchit au casse-tête. Conseil, lorsqu'on est bloqué, jamais très longtemps. On réfléchit à deux, et c'est là que je prends conscience que, El Hero, eh ben, ce n'est pas un pur jeu d'infiltration à la Shadow Tactics comme j'attendais. Non, c'est juste un jeu child, comme on dit. Pour jouer sans prise de tête, de préférence avec un enfant ou en apéritif, lorsqu'on a une demi-heure à tuer. Le jeu n'est pas très long, comptez 4 à 5 heures, et se joue en mode relax. Mon agacement vis-à-vis de ce jeu est dû au fait que, eh bien, j'en attendais beaucoup trop. Mais en mode détente, et avec les conseils avisés ou non de ma fille, la sauce prenait pas mal. Alors oui, je pourrais pester contre certaines phases où, en courant et en évitant habilement les zones de vue, l'aspect infiltration est proche du zéro, mais certaines zones demandent une petite réflexion, qui casse la monotonie. De plus, les enfants à délivrer, si et là, dans la carte, augmentent considérablement le challenge. Même si vous pouvez faire la totalité du jeu en les ignorant totalement. L'histoire est très simple et compréhensible de tous. En effet, l'histoire d'un enfant qui recherche sa mère, ça parle à tout le monde. Techniquement, on pourra pester contre certaines actions qui ne se déclenchent pas de suite, comme le fait de se baisser ou monter dans un wagon. On pourra aussi pester contre le fait de recommencer le chapitre de zéro, nous faisant faire toute notre progression si on arrête le jeu. Graphiquement, c'est également simple, les décors sont malheureusement très peu variés. Bref, El Hero est un jeu qui ne se prend pas au sérieux, et qu'on ne doit d'ailleurs pas trop prendre au sérieux. Un jeu simple, qui se partage aussi bien avec un enfant, que en mode détente. Et une fois que j'ai compris cela, le plaisir était presque au rendez-vous. Bref, El Hero n'était pas le jeu que j'attendais, mais n'a pas été la catastrophe que laissait pressager le premier niveau. D'ailleurs, petite remarque aux concepteurs qui ne me verront sans doute jamais, pour bien vendre son jeu, il est important de mettre une bonne première partie. En effet, la zone du monastère était totalement soporifique. Et c'est bien dommage. Voilà, c'était Old Dog, et du haut de cet espoir déchu, mais pas trop au final, je vous souhaite une excellente fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada